C'est une quatrième édition de la journée mondiale de la radio, sous l'égide de l'affaire CAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Elle se veut toujours une synergie d'action des membres de ce Creuset. Et pour ces radios, la diversité, axe principal du thème de l'édition 2020, devra faire école dans la conception et la diffusion des différents programmes. Je voudrais saluer l'engagement de la Fédération des radios communautaires, CERCAB, à faire de cette journée une activité fédératrice de toutes les radios membres. Il n'est un secret pour personne que la radio est un puissant outil pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le débat démocratique. La radio est particulièrement bien placée pour rassembler les communautés et favoriser un dialogue positif en faveur du changement de comportement. C'est également une célébration faite de perspectives. Tout en lui reconnaissant son fort potentiel d'unification et d'outils efficaces de développement, la radio est appelée à mieux poursuivre sa noble mission, celle d'informer, d'éduquer et d'épanouir. Le thème de cette année, à savoir, nous sommes la diversité, nous invite à célébrer particulièrement le pouvoir de la radio de répléter et de promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Je ne saurais intervenir ici sans nous inviter à faire vivre cette diversité dans les joutes électorales avérées. A l'heure où notre cher et beau pays est en train de se révéler au monde comme un prodige, à l'homme de l'immense et indéniable potentiel qui a sommeillé pendant longtemps, Le rôle de la radio en général et celle des radios de proximité, plus particulièrement, est plus que jamais prépondérant lorsque l'on sait qu'elle brise aussi bien les limites de l'indisponibilité de l'énergie électrique que celles des moyens financiers pour porter l'information vitale à ceux qui en ont le plus besoin la plupart du temps. Pour la preuve de cette union, les 39 radios membres de l'affaire CARB ont synchronisé l'entièreté des programmes conçus pour cette célébration.